Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Nous fêtons cette année le 120e anniversaire de la naissance d'Henri de Lubac, qui est mort en 1991 à l'âge de 95 ans. C'est pour nous l'occasion de redécouvrir ce théologien tellement important pour le concile Vatican II qui l'influenza par sa pensée. C'était un jésuite, il fut d'abord professeur de théologie avant de s'imposer par un grand livre, Catholicisme, au retentissement mondial. Mais son second grand livre surnaturel, paru en 1946, fit scandale. Alors que contenaient donc ces livres et les autres qu'il écrivit évidemment ? Comment fut-il réhabilité ? Quelle est son actualité pour aujourd'hui ? Deux invités pour répondre à ces questions. Brigitte Cholvy, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne et vous êtes maître de conférence au Theologicum. Alors le Theologicum, c'est la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris. Bertrand Dumas, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes théologien aussi et vous êtes également directeur du Centre théologique de Mélan. C'est à Grenoble, c'est dans la banlieue de Grenoble. Et on en parlera à la fin de cette émission. Alors, on va parler donc d'Henri de Lubac. Peut-être, comme on essaie de suivre un peu la biographie du personnage, racontez-nous un peu dans quelle famille il naît, quelle est sa formation, enfin, avant de devenir le grand théologien qu'il était, c'est qui Henri de Lubac ? Henri de Lubac, c'est d'abord un Lyonnais. Je crois que la ville de Lyon a une grande importance dans son histoire, dans son travail, dans ses relations, dans ses amitiés. Du côté de sa famille, il est à la fois ardéchois par son père et bressant par sa mère. Mais ce qui est plus intéressant avec la géographie, du côté de son père, son père est un représentant du catholicisme social. Donc il vient de ce monde-là, Albert Demain, Rerum Novarum avec Léon XIII, il vient de ce monde-là. Alors que du côté de sa mère, on est plutôt dans une famille plus légitimiste, plus traditionnelle et donc une influence double pour le jeune Lubac, l'enfant Lubac qui a cinq frères et sœurs à la maison et je pense une vie familiale très heureuse pour commencer. – Pardon, très catholique ? – Très catholique, oui. – Il n'y a pas de conversion comme d'autres grands personnages du XXe siècle ? – Non, je ne pense pas qu'on soit dans un personnage qui ait une conversion. Il est vraiment né dans le cadre catholique et avec une famille qui le porte certainement. Il fait ses études à Lyon, en fait tout de suite dans le milieu jésuite, à Lyon et puis dans la région lyonnaise. Mais il est tout de suite dans le milieu jésuite. Alors on peut s'interroger s'il a tout de suite évidemment le souhait de devenir jésuite. Mais en tous les cas, dès l'année 1913, il est donc né, vous l'avez dit, en 1996. Donc il a 17 ans, il est très jeune finalement. Dès l'année 1913, il décide, il entre au noviciat. Évidemment, l'année 1914, la Grande Guerre changera le cadre dans lequel il va faire ses études jésuites, mais son choix se fait très tôt, dès sa adolescence, qu'on appellerait aujourd'hui l'adolescence. Mais c'était peut-être une autre manière de dire au début du siècle. – Justement, la Grande Guerre, c'est important, à la fois pour la vie de Lubac et même son corps, puisqu'il va être blessé, et puis aussi pour sa pensée. Il est tout jeune, il faut le redire, il a 20 ans en 1916, 20 ans pour Verdun. – Oui, il est mobilisé en 1915, donc il est envoyé d'abord près d'Antibes et puis ensuite près de Verdun. Il va être blessé une première fois au bras, et puis une deuxième fois, un éclat d'obus aux jambes et à la tête. Et d'ailleurs, il sera prêt d'y passer, il sera opéré plusieurs fois. Il va garder pendant des années une blessure handicapante avec des maux de tête. Il va vraiment, comme il l'a eu même, se traîner sans force pendant la suite de sa formation et jusqu'à la fin de ses jours, on sait qu'il aura des migraines et ça jouera d'ailleurs dans un tempérament un petit peu douloureux. – Pas facile, vous voulez dire. – Pas facile, c'est ça. Mais ce qui est important pour lui, on ne se rend plus compte aujourd'hui comme le clergé pouvait être formé en retrait du monde, et spécialement les jésuites. Pendant plus de 10 ans, ils étaient dans des bâtisses à part entre eux en retrait du monde avec une formation très exigeante, d'abord les humanités, un temps de l'être, ensuite la philosophie, ensuite la théologie, entrecoupée par ce qu'on appellerait des stages pastoraux, puis la reprise du troisième an. Enfin bref, 10, 12 ans de formation en n'ayant aucun contact avec le monde. On se rend difficilement compte aussi de tous les discours qui pouvaient être liés à ça, à l'importance de ce retrait. Et donc d'un coup, lui comme d'autres, comme un théâtre de Chardin, comme encore plein d'autres, sont jetés en pleine pâte humaine avec son côté difficile, mais aussi dans les tranchées, il se retrouve à vivre avec d'autres personnes qu'il ne côtoyait pas. Et dans les tranchées de la Grande Guerre, de Lubac, par exemple, se retrouve à parler avec un jeune qui se prépare à être instituteur et qui donc fait profession d'athéisme, comme beaucoup d'instituteurs à l'époque. Et ça, pour lui, c'est un choc. Il s'aperçoit de tout ce monde qu'il n'était pas préparé à rencontrer comme futur membre du clergé. Et ça, chez lui, comme chez beaucoup d'autres chrétiens à l'époque, membres du clergé, ça déclenche une sorte de sursaut, on va dire missionnaire, et ça va influencer énormément son œuvre. Ça va même donner lieu à un de ses futurs livres, à un de ses conversations avec le futur instituteur de la connaissance de Dieu. Donc, oui, période importante. – Oui, c'est à la fois missionnaire, me semble-t-il, vous avez raison. Et en même temps, je crois que c'est une découverte de la richesse de l'autre. Ce n'est pas simplement l'autre qu'il faut convertir, mais c'est l'autre qui a des choses à dire, qui a une vie intérieure, même s'il n'est pas catholique, chrétien. Cette découverte-là va aussi irriguer toute son œuvre et toute sa réflexion. – Oui. – L'intérêt pour les autres. – Oui, ça donne vraiment un des visages du père de Lubac, qui est très beau, c'est la capacité au dialogue critique. Il dit un moment, quel qu'il soit l'autre, entendons-le dans ses raisons, plutôt que nous durcir et nous mettre en retrait. Et on mesure mal aujourd'hui combien l'Église se percevait citadelle assiégée. Il y avait eu la crise du modernisme, l'Église catholique s'était fortement cabrée contre l'introduction de la critique historique, dans la lecture biblique, etc. Et il y avait cette attitude de refus face au monde et à sa modernité, appelée modernisme. Et là, vraiment, il entre dans un dialogue qui va le marquer toute sa vie. Et toujours, plutôt que de dire non, il va d'abord écouter, lire, quand il discute plus tard, un niche. Il dit d'abord tout niche avec le plus d'honnêteté possible, avant de le réfuter de manière intelligente, etc. Il y a une hospitalité. – Oui, une hospitalité, c'est un mot qu'il caractérise. Et les autres, ça concerne beaucoup de monde. Ça concerne la philosophie, la philosophie moderne, qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas catholique particulièrement, bien évidemment. Ça concerne aussi les autres religions. Et donc, on sait qu'il a travaillé sur le bouddhisme de manière tout à fait remarquable, disent les spécialistes du bouddhisme encore aujourd'hui. Mais ça concerne aussi les autres confessions chrétiennes. La proximité avec Karl Barth, par exemple, chez… – Un penseur protestant. – Un penseur protestant. Pour Lubac, c'est vraiment une chose remarquable. Il le lit, il le connaît, il l'apprécie. – Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a l'impression, quand on lit Lubac, que c'était l'homme de culture par excellence. Et même l'érudition par excellence. Et c'est très curieux de se rendre compte que tout ça est né dans la barbarie. Comme si, d'une certaine façon, il s'était rendu compte que ce monde-là allait s'effondrer et qu'il fallait le sauver, soit par le catholicisme social, soit par le… Est-ce que ça joue chez Lubac aussi, cette idée que… Voilà, il faut de la civilisation. Il faut se rendre maître de son passé. – Je ne le dirais pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est que cet événement dur de la Grande Guerre et affreux a contribué à faire émerger des potentialités du christianisme. Et d'ailleurs, on pourrait parler de l'écuménisme aussi, qui a été comme lancé par ce mouvement aussi. Mais c'est vrai qu'il a cette conscience que ça peut déraper. Et je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas des liens. Il sera très tôt clairvoyant au moment de la Seconde Guerre, même avant, par rapport au nazisme. Je me demande si toutes ces horreurs qu'il a vues ne l'ont pas préparé. Mais il y avait en plus tout un milieu lyonnais, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui. Vous parliez catholicisme social, mais le milieu de Lyon au début du XXe siècle et puis encore après, était un milieu culturellement, intellectuellement extrêmement riche et d'un beau catholicisme attentif à la dimension sociale de la foi. Et donc, en fait, c'est un croisement d'influence, la piété familiale, la richesse du réseau lyonnais qui ne peut pas se résigner à un christianisme qui serait seulement pieux et intérieur, un moi et mon Dieu. C'est l'événement de la Grande Guerre et puis c'est le génit de Lubac. Je veux dire, quand on lit ses lettres d'enfance, à 12 ans, il dévorait Dostoyevsky. – Alors, vos enfants, ils ne sont pas comme ça. – Non, c'est bizarre. – Alors, de fait, il a une connaissance de la littérature, parce qu'on a parlé de philosophie, etc., mais une connaissance de la littérature tout à fait remarquable et notamment une admiration pour Claudel, Péguy, donc la littérature française, pas seulement russe, qui pour le coup manifeste un sens de la culture tout à fait remarquable. – Alors, il faut avancer, donc on va peut-être sauter par-dessus les années de formation et puis ensuite il devient professeur de théologie à Lyon. Pour arriver directement en 1938, là je vous fais faire le grand saut, sur catholicisme, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier livre qu'il a vraiment fait connaître, qu'il a lancé, si on peut dire ? Alors c'est quoi, catholicisme ? – Ah oui, c'est absolument le premier livre qui d'ailleurs, étonnamment, le fait connaître quasiment tout de suite, 1938, donc c'est la publication, qui est dans une collection organisée, enfin, dont l'éditeur est Congar, Yves-Marie Congar, donc il y a déjà un lien qui s'opère entre eux autour de cet ouvrage. C'est le premier livre qu'il fait connaître et c'est un livre qui va avoir 8 éditions, des traductions dans 4 ou 5 langues, 5 ou 6 langues, donc ça veut dire que c'est vraiment un livre d'une diffusion, pour un livre de théologie, absolument remarquable. Alors qu'est-ce qui est remarquable et qu'est-ce qui est surprenant en 1938 ? C'est en fait, je pense d'abord le style, la manière dont ce livre est écrit, on peut dire, on doit dire, je crois, que c'est un livre de théologie, mais il n'est absolument pas écrit comme les livres de théologie du même moment. Les livres de théologie sont souvent écrits en latin, ils sont écrits en français, ils sont souvent écrits sous mode de thèse, il est écrit sous mode d'une réflexion qui progresse, mais qui ne conclut jamais de manière unilatérale. Et puis, il y a cette magnifique idée, qui me semble être une des idées essentielles de cet ouvrage, c'est qu'il y a d'abord un aspect social, dans la foi chrétienne. C'est le sous-titre, catholicisme, les aspects sociaux du dogme. Donc il y a un aspect social propre à la foi chrétienne et qui n'est pas simplement l'action caritative, parce que le titre est intéressant, les aspects sociaux du dogme. Donc au cœur même de la foi chrétienne, la dimension sociale, qu'on pourrait appeler communautaire aujourd'hui peut-être, la dimension collective, sans faire d'allusion à un autre champ de vocabulaire, est première dans la foi chrétienne. Ça, je crois que cette idée-là, effectivement, fait le succès du livre. C'est l'intérêt, l'intérêt vraiment nouveau de cet ouvrage. – Oui, déjà, ce que je trouve très beau, c'est que c'est un livre, le père Congar, dont vous parliez, lui a arraché, parce qu'il avait écrit un bel article, il avait fait des conférences aux prêtres de Marseille, etc. et Congar lui dit, il faut que tu écrives un livre. Donc c'est déjà très beau, parce que de Lubac, il ne sait pas de placer sa production et toute sa vie, il répondra comme ça aux occasions, aux demandes. Donc il le sort et d'un coup, effectivement, il est projeté sur la scène internationale. C'est impressionnant. Ce qui me marque, moi, c'est que c'est un livre magnifique du point de vue de l'ampleur de vue. On est tous pareils, c'est-à-dire qu'on rencontre le Christ, on a cette chance, on est attentif à tel ou tel aspect de sa personne et du coup, on focalise notre christianisme sur tel aspect. Ça peut être l'intériorité, ça peut être l'action sociale, ça peut être l'intellectualité, plein de choses. Et là, d'un coup, c'est un livre qui, en recourant notamment au père de l'Église, ses auteurs anciens, les Augustins et autres, va refaire remonter tout un tas de choses qu'on pensait un peu perdues ou souvent dont on ne tient pas compte, et qui remontrent le christianisme avec une ampleur incroyable. Et par exemple, de la création jusqu'à la fin des temps, en passant par le Christ, l'Église, les sacrements, de Lubac sera entre autres occupé à montrer combien tout le christianisme est communion. Que ce n'est pas d'abord une religion intimiste, mais que le lien, l'aspect social, pour parler comme à l'époque, est quelque chose de fondamental. Il redonne une espèce de largeur de vue qui est magnifique. Bon, après, c'est un bouquin, je trouve qu'il est magnifique, il faut quand même s'y mettre un peu pour le lire, c'est le style de Lubac. – Alors, justement, on va l'entendre, le style de Lubac. Donc, vous m'avez proposé une citation de catholicisme, donc on va entendre ce texte, le texte d'Acte de 1938. Là où sont les péchés, il y a la multitude. Alors que Dieu agit sans cesse dans le monde pour faire tout concourir à l'unité, par le péché originel, la nature unique fut brisée en mille morceaux. Et l'humanité qui devait constituer un tout harmonieux, où le mien et le tien ne seraient point opposés, devint une poussière d'individus aux tendances violemment discordantes. Et maintenant, conclut Maxime, nous nous déchirons les uns les autres comme des bêtes fauves. « Satan nous a dispersés », disait de son côté Cyril d'Alexandrie. Il y avait là une façon d'envisager le mal en son essence intime, dont il est peut-être regrettable que la théologie postérieure n'ait pas tiré davantage partie. Au lieu qu'aujourd'hui, nous cherchons presque uniquement, à l'intérieur de chaque nature individuelle, quelle est la secrète blessure, et pour ainsi dire, le détraquement dans les ressorts qui cause le mauvais fonctionnement de la machine. C'était la constitution même des individus en autant de centres naturellement hostiles que volontiers on regardait non sans doute comme le premier ou le seul fruit du péché, mais du moins comme un second fruit égal au premier et le déchirement intérieur allait de pair avec un déchirement social. La rédemption nous apparaîtra par le fait même comme le rétablissement de l'unité perdue. Rétablissement de l'unité surnaturelle de l'homme avec Dieu, mais tout autant de l'unité des hommes entre eux. Voilà, j'ai oublié de le dire, il y a deux noms qui sont apparus, Maxime le Confesseur et Cyril d'Alexandrie, ce sont deux pères de l'Église. Ça va exactement dans ce que vous disiez, Bertrand Dumas. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la pointe du livre ? Il veut montrer quoi exactement ? Et en quoi c'est très, très... Je posais au début la question de l'actualité, c'est très actuel comme problématique. Dieu nous a créés pour l'unité et l'œuvre du Christ consiste à rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est ça qu'on célèbre à chaque messe, ce n'est pas autre chose. C'est cette grande vision qui nous tire en avant qui est le fond du christianisme. Et ça, je trouve ça magnifiquement actuel à une époque où encore aujourd'hui, on serait tenté d'avoir une religion intimiste, centrée sur le sentiment, sur l'épanouissement personnel. Alors c'est bien aussi, mais cette grande vision qu'aujourd'hui, quelles que soient les tensions internationales, les États qui peuvent se fermer, et nous aussi, le christianisme et chemin vers l'unité, ça je trouve que c'est encore fabuleusement actuel. – Alors on va encore s'avancer. Brigitte Solvier, je vous propose qu'on passe d'une guerre à l'autre, puisqu'il a connu les deux guerres. Et vous l'avez dit très justement, il sent monter le nazisme, il ne l'approuve pas, et il devient un résistant. Enfin, il participe à ce fameux réseau lyonnais autour des cahiers du témoignage chrétien, peut-être un mot pour expliquer de quoi il s'agit ? – Autour de cette démarche de résistance spirituelle, c'est l'appellation qui a été donnée par le père Chayet, par Fessard, et par lui-même évidemment, qui au fond a pour fondement de repérer vraiment combien le nazisme est inacceptable, est une idéologie païenne qui certes met en cause le judaïsme, mais met tout autant en cause le christianisme. Et donc il y a une volonté, non pas de participer, ils n'ont plus l'âge, ils ont fait la première guerre mondiale déjà, donc ils ont 50 ans et plus, mais de participer sous un mode qui n'est pas guerrier, et puis je pense que c'est un choix aussi, de participer à la résistance et donc en écrivant et en prenant des positions via une publication qui est donc les cahiers du témoignage chrétien, qui sera diffusé de manière compliquée, puisque c'est un document qui n'est pas officiel, donc clandestin, qu'il faut diffuser avec danger, en prenant des risques, et pendant toute la guerre, cette revue finalement, ces cahiers seront publiés et auront une grande influence. Un des éléments qui est tout à fait intéressant chez Lubac, c'est que dans un des numéros, en 1943 je crois, 1943, il prend position contre le STO. – Donc le service du travail obligatoire. – Le service du travail obligatoire. Ce qui veut dire qu'en fait, très concrètement, à la fois il s'oppose aux orientations nationales, françaises, aux orientations de la compagnie, et en fait, en étant contre le STO, il invite les jeunes, les jeunes gens, en règle générale, à devenir clandestin, à devenir résistant. Donc ce n'est pas rien, ce n'est pas simplement un discours général, c'est un discours extrêmement concret, qui aura, à mon avis, dans la période suivante, on parle déjà peut-être des années après la guerre, après 1945, aura une grande influence. Dans la manière dont il va être perçu par ses confrères, ses collègues, les théologiens, aura l'influence qu'il a été du bon côté. Il a été un résistant, qui représente vraiment l'image du résistant de la résistance spirituelle, et il aura été du bon côté. Peut-être que tous n'auront pas, vraiment, accepteront facilement cette prise de position qu'il aura eue, effectivement, avant même 1939, dès les années 1937. – Et puis on imagine difficilement à quel point il était engagé, c'est ça qui est beau avec le père de Hubach, c'est un intellectuel comme, voilà, on n'en faisait pas beaucoup, et en même temps, c'est un homme vraiment engagé, je veux dire, il se rencontre dans des planques avec le père Chaillet pour prendre la livraison des témoignages chrétiens, les distribuer à un autre endroit, il a un copain, Yves de Moncheuil, qui est arrêté, emmené à Grenoble où il est fusillé par la Gestapo, donc il a toujours peur de tomber dans une souricière, et à côté de ça, il fait des cours, des conférences, il lance avec Danielou la collection Source Chrétienne sur les pères d'église, quel est le premier numéro qu'il met en chantier en 40, je ne sais plus, 42, Vide Moïse, de Grégoire de Nice. Le message est hyper clair, et c'est lui qui dit l'évangile nous suffit, on ne peut pas céder au culte de la race, de la force, du pouvoir, il faut refuser les moyens pervers, garder la pitié pour le faible, voilà, l'évangile nous suffit. C'est une figure impressionnante de cohérence intellectuelle, humaine et spirituelle. Alors, les choses se gâtent, les choses se gâtent à la sortie de la guerre, puisqu'il a une idée intéressante, c'est d'écrire un nouveau livre qui s'appelle Surnaturel, et Surnaturel est très mal reçu. Alors d'abord, d'un mot, il veut démontrer quoi ? dans Surnaturel. Alors, effectivement, Surnaturel est publié en 1946. Michel Salle raconte qu'il est publié en 1946 parce qu'avant, il n'y avait pas de papier ou il y avait des difficultés pour avoir du papier. Ce qui veut dire qu'en fait, le manuscrit de Surnaturel existe avant la guerre ou existe dans ses grandes dimensions avant la guerre ou aux toutes premières années 40, 41. Donc, ce n'est pas un livre de la guerre. Il ne faut pas l'entendre comme ça. C'est un livre plus ancien et tellement plus ancien qu'en fait, l'intérêt pour la question du surnaturel remonte chez Lubac aux années d'études. Des études qui se passaient à ce moment-là en Angleterre puisque les congrégations françaises étaient hors de France, ça c'est de France et avec l'influence notamment d'un certain père Hubi, Joseph Hubi, qui a vraiment orienté Lubac sur une question précise. Lubac et ses confrères, évidemment, étudiants au même moment, sur une question précise qui était est-ce que les commentateurs modernes de saint Thomas d'Aquin, qu'ils soient jésuites, qu'ils soient dominicains, est-ce que il suffit qu'on les lise pour comprendre ce que veut dire saint Thomas d'Aquin ou est-ce qu'il est intéressant, voire même capital, d'aller lire saint Thomas d'Aquin pour vérifier que les commentateurs ont été fidèles ou ont pris en compte les contextes peut-être dans lesquels ils étaient et ont donc dépassé, déplacé saint Thomas. Au fond, surnaturel, c'est d'abord cette question-là. Est-ce que saint Thomas d'Aquin parle du surnaturel comme ses commentateurs modernes le disent ou pas ? Et la réponse va être non. D'accord. D'abord, surnaturel, parce qu'on imagine tout de suite les vampires et les... C'est pas ça. Oui, ou les miracles, l'évitation. Non, le surnaturel n'est pas le miracle. Le surnaturel, c'est un mot un peu technique, voire même vieilli, qui désigne quoi ? Le don gratuit de Dieu qui nous rend participants de la nature divine, dit Saint-Pierre, un deuxième épître de Pierre. En fait, la question est celle-ci, c'est une question majère et aujourd'hui encore, l'être humain est-il naturellement fait pour Dieu ? Avec toutes les ambiguïtés du terme naturel. Alors, si nous sommes faits pour Dieu, finalement, est-ce que nous avons un droit sur Dieu ou est-ce que Dieu reste libre de se donner gratuitement ? Et c'est là-dessus que le débat va porter. Et c'est en fait un débat qui peut paraître technique parce que ça passe par la rélecture de saint Thomas via Cachetan, Jean de Saint-Thomas et tous ces lecteurs modernes. Mais en fait, la grande question, c'est quid du désir de Dieu ? Saint-Augustin disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il le repose en toi. » C'est ça, la pointe de la question. C'est finalement l'orientation mystique du cœur humain. Jusqu'où ça va ? Est-ce qu'on peut dire que c'est enraciné en chacun ? En quoi ça fait problème ? Ça fait problème dans le sens où l'enracinement en chacun, qui est une très belle formule, le caractère congénital dit Lubac, viscéral, parfois même il emploie ce mot-là, touche la notion de nature. Et ce qui est enraciné en chacun, c'est dans notre nature. On peut le dire de manière assez évidente, assez simple. Sauf que l'idée de nature, pour les modernes justement, c'est une idée qui est hors de Dieu. Donc, est-ce qu'il y a, ce qui n'est évidemment pas le cas de saint Augustin ni de saint Thomas ni des pères grecs, est-ce qu'il y a dans la nature quelque chose qui exigerait Dieu ? Alors bien sûr, si la formule est comme ça, on voit tout de suite combien elle est mauvaise, ou qui orienterait vers Dieu, et là on voit combien c'est bon. Est-ce qu'il y a ça dans la nature humaine ou est-ce que c'est toujours quelque chose qui est hétérogène à la nature humaine ? Mais notre problème, enfin notre problème d'aujourd'hui, c'est que le terme nature est un terme que je qualifie souvent de A-T, c'est-à-dire c'est un terme qui est sans Dieu. Donc, le fait même de comprendre aujourd'hui ce mot dans ce sens-là pose la question et donc la critique et ce qui va ouvrir la controverse, la critique adressée à Delubach, c'est qu'il naturalise le surnaturel. Voilà. Donc en fait, ce qui est surnaturel, donc de Dieu vers Dieu, il le met, il le rétrograde, on pourrait presque dire, dans la nature. Donc, il l'humilie, il le déplace, c'est inacceptable. Lubach regarde les choses autrement, il dit ce qui justifie la nature, c'est le surnaturel. C'est cet appel, cette finalité, cet appel à être avec Dieu, à vivre avec Dieu et qui n'est pas un ajout externe mais qui est bien, peut-être pourrait-on dire, la plus grande des caractéristiques de l'humain. Oui, parce que je trouve là, on touche quelque chose qu'on appelle l'extrinsécisme, c'est un néologisme. Bon, pardon, c'est... Vous êtes à la télé, vous n'êtes pas en train de faire un cours. C'est-à-dire, est-ce que Dieu et l'homme sont deux sphères séparées ? Oui. Est-ce que le christianisme est une sorte de superbe gadget comme l'étage de la fusée qu'éventuellement on rajoute ou pas, une superbe option dans la voiture mais finalement, la voiture roule sans l'option. Est-ce que l'être humain roule sans la connaissance de Dieu par le Christ ? Est-ce que ce sont deux sphères séparées ? Et c'est ça, la pointe, en fait, parce que si on répond oui, si on imagine un homme qui naturellement est un en-soi auquel Dieu peut en plus se révéler, alors on a un christianisme qui ne colle pas à la vie, qui se rajoute. Et qui, à un moment donné, devient inutile. et complètement qu'on va dépasser dans un âge de raison à la Auguste Comte ou d'autres. Tandis que si on se dit que le christianisme, en fait, c'est l'ouverture à laquelle nous tendons sans pouvoir nous la donner, alors toute expérience humaine est à la fois porteuse et peut-être nécessite d'être interprétée par la figure du Christ. Et c'est très différent. Et là, vous avez un christianisme qui vous prend au trip, qui éclaire votre vie de famille, qui éclaire votre travail, qui éclaire l'intelligence, le corps et tout ça. Et c'est carrément radicalement différent, je trouve. Et donc, l'enjeu est énorme. Lubac a cette belle formule. C'est dans Le mystère du surnaturel, un ouvrage de 1965, mais c'est absolument la continuation de celui de 1946. Il dit c'est l'impression de la finalité. Alors le mot finalité est un mot un peu vieux, mais on va dire c'est l'impression de l'orientation vers Dieu qui est le surnaturel. Mais l'impression, il faut prendre le mot au sens très fort du mot. Ce qui est imprimé, c'est définitif. C'est ce qui est en vous. C'est ce qui est le saut. C'est le saut. L'impression de l'orientation vers Dieu. Voilà ce qui caractérise l'être humain. L'être humain, justement dans sa nature et dans toutes ses dimensions familiales, sociales, politiques. – Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que pour lui, l'homme sans Dieu n'est pas complètement humain ? – Il n'est pas un homme. – Il dit ça comme ça. – Peut-être pas cette phrase-là. – Oui, oui. – Mais je pense que l'idée est absolument là. Et c'est même plus que ça. C'est ce qui fait l'humain, c'est l'orientation vers Dieu. Le reste, ça appartient au monde des créatures. Il a un travail de nombreuses pages sur l'être humain est une créature parmi les créatures, un néant, donc il va jusqu'à dire est donc un néant, mais en même temps, il est cette créature tout à fait particulière qui est faite pour Dieu, selon la formule de Saint-Augustin. – Alors, on va encore avancer, je suis désolé. Donc, visiblement, il est mal reçu. Le pape Pie XII écrit une encyclique en 1950 ou Mani Generis et on semble reconnaître Lubac, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Peut-être que c'est vrai. Donc, en tout cas, il est suspendu. c'est très curieux parce que c'est vrai que 50 ans après, on se dit que ce n'était pas si grave. Enfin, ce n'était pas… – On a du mal à comprendre la violence des polémiques parce que ça a commencé par des articles, des passes d'armes avec des Dominicains et puis ces Dominicains étaient bien introduits à Rome, c'est monté, c'est monté, il y a eu l'encyclique et comme il dit de Lubac, la foudre est tombée sur Fourvière, donc l'endroit des jésuites et on n'imagine pas, il est interdit d'enseignement, on l'accuse de corrompre la jeunesse donc on ne veut plus qu'il soit avec les jésuites en formation, on retire ses livres de la vente, son beau livre sur l'Eucharistie et l'Église mais aussi sur Naturel, on l'exile à Paris. – Il change de province. – Il change de province. – Bon, là, c'est deux provinces, il change de province. – On soumet ses livres à la censure et pendant presque dix ans, il ne pourra plus enseigner et pire que tout, de toute façon, on part du principe que c'est quelqu'un d'hypocrite donc même quand il essaie de se justifier via le confesseur du pape et compagnie, le pape est prévenu contre lui puis douze en disant mais c'est quelqu'un qui veut donner l'impression qu'il est catholique alors qu'en fait, c'est une pensée qui corromprait profondément le dogme et donc Delibach qui remet à l'honneur ce qu'il y a de plus beau – C'est non seulement, c'est très difficile et c'est un moment évidemment très douloureux pour lui mais c'est non seulement une prise de position romaine, c'est aussi une prise de position au sein de la congrégation de la compagnie de Jésus et d'ailleurs, l'interdiction arrive en juin 1950, l'interdiction d'enseigner, elle émane de la compagnie alors qu'Humanis Generis est d'août 1950 donc il y a aussi une importance, une influence, enfin une décision, disons plutôt, prise par la compagnie et donc à mon sens, il y a sur cette question, au-delà même d'un débat avec des Dominicains, un débat inter-jésuite, entre-jésuite. – Tout à fait. – Alors il continue à publier, à produire, je vous propose qu'on entende un second texte d'Henri Delibach, ça s'appelle « Sur les chemins de Dieu » et ça date de 1956. À mesure qu'il se laisse atteindre, l'infini se fait et se révèle plus inaccessible. Aussi, celui qui monte ne s'arrête jamais de monter. Celui qui a commencé sa course va toujours de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. Loin d'être décourageante, une telle pensée a de quoi nous émerveiller. Ce qu'elle nous fait entendre ne rappelle ni la toile de Pénélope ni le rocher de Sisyphe. Tout est toujours plus grand, tout est plus beau qu'on ne l'entrevoyait. Tout aura donc toujours la fraîcheur des commencements, tout aura l'élan d'un premier départ. Aucune lassitude n'est à craindre, aucune satiété non plus. Les moissons de l'automne auront dans leur richesse la saveur des promesses printanières. De plus en plus, nous comprendrons ce que veut dire cette chose inouïe, la découverte de Dieu. Alors, Bertrand Dumas, c'est vous qui m'avez suggéré de lire ce texte. Pourquoi vous le trouvez important et en quoi, pour la pensée de Lubac, il est un peu central ? Je trouve ce texte central parce qu'on y sent le dynamisme de la foi chrétienne tel que de Lubac en remontre l'actualité. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui sait, qui s'est arrêté, qui s'est installé. Au contraire, dit de Lubac, notre foi est itinérante et cherchante comme les hébreux sous la tente. Et entrer dans la découverte de Dieu par le Christ, c'est en même temps entrer dans la ténèbre. C'est l'excès de lumière. Et il va faire partie de ceux qui remettent à jour ce qu'on appelle aussi la théologie négative. À mesure qu'on affirme des choses sur Dieu et on fait bien de le faire, nous sommes aveuglés par son immensité. Et c'était original à l'époque, dans une ambiance théologique où on accumulait plutôt les affirmations. Et je trouve encore ça très actuel, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'heure quand même où l'agnosticisme est un peu une évidence, Dieu peut-être que oui, peut-être que non, montrer combien la foi chrétienne est à la fois lumière et ténèbre parce que Dieu est toujours plus grand que ce qu'on en dit, c'est fondamental. Là, on respire. Et le vrai christianisme est aussi dans cette respiration d'un Dieu qui, bien qu'il se révèle en Jésus, reste toujours plus grand que ce que j'en ai compris. Et ça, c'est la dynamique du christianisme telle que de Lubac le remet à l'honneur. Alors, vous aviez parlé de 15 ans d'exil. – 10 ans. – Oui, ou 10 ans. On sent qu'autour des années 60, donc Pie XII et Morant 58, c'est un nouveau pape, les idées de Lubac sont en train de remonter un peu la pente, si on peut dire. Le cardinal Montigny, donc le futur Paul VI, fait lire de Lubac. Quel va être son rôle au concile ? Et qu'est-ce qu'on va retenir, finalement, de la pensée de Lubac dans le concile Vatican II ? – Alors, dans le concile Vatican II, dès l'annonce du concile par Jean XXIII, en 1959, Lubac est nommé expert de la commission préparatoire, au même titre que Congar, qui lui aussi, pour d'autres raisons, a été condamné en 1954. Donc, ils sont l'un et l'autre plus qu'étonnés, surpris, et dans la première période, avant l'ouverture en 1962, il se trouve un peu, c'est une citation de Congar, mais je pense que Lubac en est d'accord, il se trouve otage du premier moment. Les choses changent dès l'instant où le concile s'ouvre en octobre 1962, et là, le rôle, en restant sur Lubac, le rôle de Lubac va devenir important. Important, mais en même temps, nuancé. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui est un grand orateur, qui prend position, qui écrit des tas de textes au fur et à mesure des journées et des débats. Ce qu'a fait Congar, par exemple. Ce qu'a fait Congar, voilà. Là, je décrivais Congar, en fait, c'est bien ça. Mais c'est quelqu'un qui est au service des uns et des autres, essaye d'expliquer aux uns et aux autres ce qu'il appelle les grands fondements de la foi chrétienne, et dans les qualités il y a le surnaturel, notamment, et qui, en fait, va prendre de l'importance à cause de ses ouvrages, à cause des ouvrages des années passées. Et notamment, il y a un ouvrage qui est vraiment capital, qu'on n'a pas encore cité, mais qui est capital pour le Concile, c'est un ouvrage de 1953, Méditation sur l'Église, son titre, donc qui porte sur l'Église, un ouvrage d'éclésiologie, et qui, en fait, dont le plan de l'Humen Gentium est très proche, pas exactement identique, mais très proche, et a influencé, sans aucun doute, Méditation sur l'Église, pardon, a influencé le plan de l'Humen Gentium. L'autre domaine où Lubac joue un rôle important, plus discret, mais important, c'est la réflexion qui va aboutir à des hiverboum, la réflexion sur la révélation. Là encore, ce n'est pas des grandes productions qu'il va faire durant le Concile, mais il a un rôle tout à fait important. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'au moment de la promulgation de ce texte, une célébration a lieu, bien sûr, et Paul VI, pas à ce moment-là, bien sûr, l'invite à consélébrer avec sept ou huit autres pères ou experts, ce qui manifeste indirectement, ça manifeste son rôle. – Et sa réhabilitation. – Et sa réhabilitation, évidemment, par un détour de cette manière-là. – Ce qui est surprenant, ce qu'on voit dans les travaux de Loïc Figoureux, c'est que de Lubac, c'est quand même un peu comme un albatros, c'est-à-dire qu'il a une envergure incroyable, mais pour dire quelque chose, il a quand même besoin de 200 pages, 300 pages, 400, voire même plus. Et donc au Concile, quand on discute une après-midi sur une demi-phrase, voire un mot, voire trois mots, ce n'est pas son truc, il n'a pas le carnet d'adresse, il n'a pas l'organisation, mais son influence, elle va être avant, par ses grands livres, et après, comme commentateur du Concile. Mais pendant le Concile, il est mal à l'aise dans la mécanique concilière, à tel point que d'ailleurs, un jour, vers la fin du Concile, il croise un évêque français à Rome, qui lui dit, « Ah, mon père de Lubac, mais qu'est-ce que vous faites à Rome ? » – Il y avait des années qu'il bossait pour le Concile, et l'évêque ne le savait même pas. – Oui, oui, d'accord. – Et en même temps, durant les années du Concile, Lubac va écrire beaucoup d'ouvrages, va écrire notamment les ouvrages de défense de Teilhard de Chardin. C'est à ce moment-là, à la demande d'ailleurs de la compagnie, la compagnie lui demande de produire une défense de Teilhard, ce qu'il fait, et ça donne plusieurs ouvrages. Il écrit aussi ses grands livres sur l'exégèse, l'exégèse médiévale. Donc en fait, c'est en même temps, dans cette période où normalement on doit être à Rome et pris complètement par le travail quotidien du Concile, en fait, c'est un moment où il est encore dans la production d'ouvrages majeurs, d'ouvrages importants. Donc oui, ce n'est pas du tout un congard, pour le dire simplement. – Mais c'est vrai que souvent, on se demande finalement à quoi ça sert un théologien. Enfin, j'y vais un peu crûment, mais là, avec Azelubac… – Défendez votre métier, c'est ça. On voit finalement un bouquin comme Méditation sur l'Église, le premier chapitre s'appelle Le mystère de l'Église, comme institution, avec ses lois, ses dogmes, son organisation. Et lui, il retourne à une save authentique, l'Église est mystère, c'est-à-dire qu'elle nous met en présence du Christ qui nous conduit au Père. Et c'est là son but. Et en fait, la constitution du Vatican II sur l'Église commence aussi par là, le mystère de l'Église. Et là, avec Delubac, on voit grossir assez fortement la belle place que peut avoir un théologien pour aider l'ensemble de l'Église à revenir aux sources de sa foi, de sa réflexion et de sa vie spirituelle. Et je trouve ça vraiment beau témoignage, d'autant plus que les années d'avant, il a accepté de les vivre dans une obéissance incroyable. On lui a dit n'enseignez plus, il n'enseigne plus. On lui dit ne publiez plus sauf censure, il ne publie plus sauf censure avec coup de chance, son bouquin de 53, Méditation sur l'Église, qui sort quand même en pleine censure parce que les censures étaient en vacances, remplacées par deux autres à Rome, c'est la Providence. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que vous disiez. On peut faire de la spiritualité en étant théologien ? Je veux dire, ce n'est pas simplement un exercice froid de la raison ? Voilà, c'est ça que je trouve impressionnant, c'est que de Lubac n'a pas écrit de livre de spiritualité. Ça peut nous étonner parce qu'aujourd'hui, quand on se balade dans une grande librairie religieuse, le rayon spiritualité, il tient sa place. Alors que le rayon théologique est un peu plus petit. Oui, mais en fait, l'idée et la pratique de de Lubac, c'est qu'une vraie théologie, c'est-à-dire qu'une intelligence qui cherche à se laisser convertir par le Christ qui la concerne, elle aussi, l'intelligence, c'est porteur pour la vie spirituelle. Et finalement, en tant que théologien, en réfléchissant sur la Bible, en réfléchissant sur le Christ, en réfléchissant sur la manière dont Dieu travaille dans l'histoire, sur l'Église, sur les autres religions et tout ça, c'est une œuvre théologique mais parce qu'elle est vraiment contact avec la foi et conversion de l'intelligence, c'est une œuvre, je trouve, qui nourrit la vie spirituelle sans qu'il y ait besoin de faire des élévations, des considérations, on dirait pieuses. Lubac a cette belle formule dans un texte de 1930, la théologie, c'est l'intelligence de la foi. Tout le monde le sait. Mais il rajoute qu'il nous faut aussi avoir une intelligence dans la foi. Juste l'écart, de la foi, dans la foi, qui manifeste bien que le théologien, certes, est au service de l'Église, la théologie est un service ecclésial, mais c'est bien le travail de l'intelligence mais qui n'est pas vis-à-vis de la foi mais qui peut être dans la foi. C'est un autre rapport d'inclusion et non pas un rapport de conflit. – Et ça reste, je trouve, extrêmement pertinent de voir l'ampleur d'un Delubac ou d'un Congar ou d'un Chenu, enfin ces grands théologiens français du XXe parce que c'est vrai que régulièrement revient la question à quoi sert le théologien, à quoi sert la théologie. Moi, j'ai la foi du charbonnier. Ben oui, mais vous êtes ingénieur ou autre chose ou je ne sais pas quoi, pas charbonnier. Et je trouve que là, on voit bien finalement combien il a fallu des hommes comme ça, une vie donnée pour qu'on puisse renouer avec le meilleur du christianisme, avec une église comme mystère, pour remettre le Christ au centre, etc. – Alors, on n'aura pas le temps parce qu'il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes de voir toute la fin de l'œuvre de Lubac. Juste pour rappeler, on sent qu'il y a des travaux qui sont de théologie dogmatique, si on peut dire, par exemple, le premier catholicisme. Ensuite, vous avez des travaux d'éclésiologie, donc de la théorie sur l'Église. Et puis, vous l'avez dit, il y a aussi beaucoup de travaux qui sont en fait de l'histoire de la théologie. Donc, c'est des travaux extrêmement érudits, pas forcément très faciles d'accès, dans lesquels il essaie de repenser l'histoire même justement de l'élaboration théologique. De fait, il y a quelques travaux qu'on va appeler plus techniques, mais très importants dans l'histoire du XXe siècle, dans l'histoire de la pensée du XXe siècle, où en fait, Lubac, comme d'autres confrères à ce moment-là, met en œuvre un rapport historique à la théologie. On n'est plus dans une théologie composée de vérités, d'une liste de vérités qui seraient connues, maîtrisées, une phrase simple avec un point final très clair, mais on est dans une approche où les choses se font dans le temps, dans l'histoire, dans les contextes, dans les changements, et cela nous apprend, au dire de Lubac et au dire d'un certain nombre d'autres avec lui, cela nous apprend comment Dieu est dans l'histoire. Ce n'est pas simplement le plaisir de faire de l'histoire, mais c'est vraiment la volonté, la conviction que Dieu se manifeste, se révèle dans l'histoire. et que c'est là qu'il faut aller le chercher. Et donc, cela se manifeste aussi dans le travail progressif avec des voies, des bonnes voies et puis des voies de garage parfois, de la réflexion théologique. Donc, le rôle de l'histoire et du travail historique sur la pensée théologique est vraiment un élément déterminant dans le système, si on peut dire, dans globalement la manière dont Lubac travaille. Et donc, il passe un temps considérable dans son travail quotidien à relire des textes, des grands textes, à repérer des notions qui vont avoir tel sens à telle période chez tel groupe d'auteurs, mais qui vont bouger à un autre moment, qui vont peut-être même plus que bouger, elles peuvent basculer carrément et prendre un autre sens dans un autre contexte. Et là, il ne montre pas simplement, enfin, son objectif n'est pas de montrer des contradictions. Son objectif est de montrer que dans cette variété, dans cette contextualisation constante, en fait, c'est toujours la même histoire qui se passe. C'est toujours Dieu avec les hommes qui est en train de se dérouler. Moi, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de son livre sur l'Eucharistie et l'Église. C'est une étude historique. Un jour, le doyen de Lyon met un mot dans son casier. Dans deux mois, vous serez à la soutenance de thèse de tel étudiant sur tel auteur qui ne connaissait pas. Donc, il commence à se documenter, à lire, à lire, et il découvre quelque chose d'étonnant. L'expression corps mystique qui, pour nous, aujourd'hui, désigne plutôt l'Église. Pendant toute la période médiévale, désignée, enfin, avant le Moyen-Âge et patristique, désignait l'Eucharistie. Donc, en fait, il regarde et il voit qu'on a inversé les choses et qu'autrefois, on considérait trois corps unis. Le corps du Christ naît de la Vierge Marie, son corps historique, charnel. Le corps eucharistique, pain et le vin, et le corps ecclésial qui était le but. C'est-à-dire que l'Église fait l'Eucharistie. Tandis que, dans les temps modernes, on a séparé les choses et, sous des deux affaires, on est surtout préoccupé de faire la jonction, de montrer l'identité entre le corps du Christ naît de la Vierge Marie et son corps eucharistique. Et on oublie que le but de tout ça, c'est de constituer le corps qui est l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité sauvée. Ce n'est pas l'Église au sens hiérarchique et compagnie. Ça, c'est par une enquête historique. Il piste la notion et il dit que cette notion est le signe qu'en fait on a oublié quelque chose de fondamental. Et là, on voit que c'est en rapport à l'histoire. C'est à ça que sert l'histoire. C'est à nourrir une théologie d'aujourd'hui en disant attention, on a oublié quelque chose en chemin, si on peut dire. C'est ça. Il s'est passé tel événement à cause de telle ou telle circonstance. Je donne un autre exemple si on en a le temps. La manière dont les mots âme et esprit ont pu, à un certain moment, se distinguer, à d'autres moments, être complètement identifiés et encore plus, à d'autres moments, je ne rentre pas dans les détails plus que ça, s'inverser. Ce qui était désigné par âme est devenu esprit et ce qui était désigné par esprit est devenu âme. Donc, on voit bien qu'on est héritier de tout cela. Donc, on peut être soumis aussi à des confusions malheureuses. D'où l'intérêt de décortiquer. Alors, c'est très technique, ça prend du temps, ça nécessite beaucoup de citations dans beaucoup de langues, en tous les cas, du latin et du grec, bien souvent. Donc, voilà, c'est vraiment un travail, mais c'est un travail dont les résultats sont sidérants, passionnants et donnent vraiment à penser et donnent à penser aussi pour maintenant. Quel même jeu ou jeu analogique, similaire, sommes-nous en train de vivre aujourd'hui dans des déplacements de sens, dans... Voilà. C'est vrai que c'est un travail et de manière générale, je crois qu'on peut dire que lire de Lubac, il faut quand même prendre du temps, se poser, s'accrocher. C'est pas évident. J'ai un souvenir, une anecdote, mon épouse était à la maternité et donc, je ne sais pas, elle me demande d'amène-moi des livres. Donc, moi, j'arrive, je lui amène un de Lubac et je reviens le lendemain et me dis non, non, je ne peux pas, je ne suis pas en état. Bon, je me suis dit, ok, bon, pas de Lubac à la maternité, c'est vrai que c'est des livres. Vous l'avez dit, on avait dit que vous ne le diriez pas en plateau. Là, je ne garantis pas qu'à Grenoble, tout le monde se moque d'eux, vous me leur trompe. Je suis désolé. Mais quand on s'arrête et qu'on commence par les bons livres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre tout de suite dans l'exégèse médiévale, dans la postérité spirituelle de Joachim Flore, mais si on ouvre catholicisme, méditation sur l'Église, sur les chemins de Dieu, peut-être, on s'aperçoit de la connaissance de Dieu. Bien qu'un peu technique, il y a des ouvrages de Lubac qui se laissent lire et on ne perd pas son temps. Et ça, c'est bon. Mais il ne faut pas démarrer par... Il en a écrit 40, des livres. Il ne faut pas démarrer par les ouvrages techniques. Alors bon, justement, petit conseil de lecture. Vous ne conseillerez peut-être pas forcément la lecture de Lubac à la maternité, mais par quoi vous commenceriez, vous ? Comment est-ce qu'on fait le... En tout cas, conseiller à des gens, par quoi commencer ? Je crois vraiment qu'il faut... Enfin, je recommanderais de commencer par catholicisme. Parce que c'est Balthazar, en source de Balthazar, qui disait que c'est le livre-programme. Effectivement, c'est le premier livre. Donc, on peut penser qu'il annonce ce qui va se passer. Mais réellement, c'est le livre-programme. Ça veut dire qu'il aborde de manière assez synthétique. C'est qu'un livre de 300 pages, donc ce n'est pas un très gros livre. Il aborde tous les dossiers qu'il va aborder au fur et à mesure de sa carrière de théologien. C'est une magnifique écriture. Et je crois que les prises de position qu'il défend dans cet ouvrage restent d'une actualité magnifique. Donc, oui, peut-être bien commencer par catholicisme, par être un bon début. Et vous, vous commencez par quoi ? Même à la maternité. Moi, j'en étais convaincu. Oui, catholicisme ou peut-être sur les chemins de Dieu. Méditation sur l'Église reste magnifique aussi. Je crois que ces trois-là sont un bon démarrage. Vous ne conseillez pas des ouvrages plus tardifs ? Parce que c'est vrai que c'est un peu une image qu'on a eue de Lubach. Après le Concile, on a l'impression qu'il se lance dans des choses très techniques, un peu conservateurs et qu'en gros, il est devenu un... Surtout que, comme vous disiez, il avait un caractère pas très agréable. Il était un peu un caractère de cochon, disons-le carrément. Je n'ai pas dit ça, moi. Non, mais moi, je le dis. Donc, le pépé un peu grincheux, le conservateur un peu grincheux. Ce n'est pas ça, Lubach ? Non, non, ce n'est évidemment pas ça. D'abord, si on se positionne après le Concile, il a d'abord des commentaires, des textes du Concile qui sont somptueux et qui, pour qui il veut connaître le Concile, peuvent être des manières d'entrer aussi dans une première connaissance des grands textes du Concile tout à fait intéressants. Ensuite, alors, il y a l'épisode qu'on connaît probablement de la participation à la revue Concilium. Il abandonne la revue Concilium. Il passe... Il fait partie des créateurs de la revue Communio. Donc, voilà. Là, on se dit, bah oui, tiens, on voit un peu un déplacement de son positionnement politico-ecclésiastico-stratégique, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai l'impression que dans cette dernière partie de vie, car effectivement, il a 70 ans et plus. Il vit jusqu'à 95 ans. Il a 70 ans et plus. Il est devant les mêmes problématiques que dans sa partie dans les années 30 et 40. Il diagnostique de manière assez similaire ce qui est en train de se passer, mais sauf que ça se passe pour lui à l'envers. C'est le même diagnostic inversé. Donc, de fait, il est dans un débat qui parfois peut être difficile avec ses confrères, notamment jésuites, pour leur dire, mais attention, ce qu'on vient de vivre grâce au Concile, grâce vraiment au Concile, ne le poussons pas trop loin parce qu'autrement, on ne fait que reconduire la situation dualiste, en fait, d'avant. Sauf qu'on l'inverse, mais c'est la même situation. Donc là, il a, à nouveau, une capacité d'anticipation. C'est justement l'Église. Voilà. L'anticipation qui est certainement intéressante. Et puis, c'est l'homme de la tradition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de Vatican II l'an I du christianisme comme si on aurait inventé tout. Ça produit, c'est absolument impossible. Alors, deux livres qu'on peut conseiller aux téléspectateurs. Le Vaud de Bertrand Dumas, Chemin vers le silence intérieur avec Henri de Lubac, c'est paru aux éditions Paroles et silence. Et puis, de vous, Brigitte Cholvy, c'est votre thèse de doctorat, donc c'est pas une... Récrite. Récrite, donc c'est un peu plus technique. Le surnaturel, incarné dans la création et c'est paru aux éditions du Cerf. Alors, j'avais promis que nous ayons un tout petit peu de temps pour parler du centre théologique de Mélan. D'abord, on peut peut-être donner le site, donc c'est 3wctm-grenoble.org. On est en avril, c'est le moment de faire des inscriptions. Qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, des cours, des conférences et pour bientôt la troisième année consécutive, un diplôme universitaire d'études théologiques en lien avec l'Université catholique de Lyon. Donc, sur Grenoble, ceux qui sont actifs, il y a maintenant des cours de théologie compatibles avec la vie de travail, diplôments, près de chez vous, n'hésitez pas à prendre contact ctm-grenoble.enri. Merci. Un mot sur le théologique homme, c'est aussi le moment de s'inscrire ? Ah oui, c'est toujours le moment de s'inscrire, même au premier, au deuxième semestre, au mois d'avril, au mois de septembre. Peut-être pour rester dans la même tonalité que la proposition de Mélan, du CTM, je rappelle l'existence du cycle C, qui est donc en cours du soir, sur huit années, mais il ne faut absolument pas s'affoler sur le chiffre, il faut voir les années les unes à la suite des autres, et qui conduit au baccalauré canonique en cours du soir et week-end, donc fait aussi pour les personnes qui sont avec une activité professionnelle ou du moins, disons, pas libre en journée. Très bien, comme vous nous avez convaincu de l'utilité du métier de théologien, vous nous avez convaincu de l'utilité de la formation théologique. Merci en tout cas à tous les deux, merci de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.kto.tv.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501